Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien, on retrouve aujourd'hui Mickaël Clément qui est kiné avec une spécialité dans le sport, nous allons parler des hernies discales. Bonjour Mickaël, comment vas-tu avant tout ? Ça va très bien et toi ? Bonjour à tous. Oui, ça va très bien. On a abordé en off juste avant, on voulait définir avant tout qu'est-ce qu'était une hernie discale. L'hernie discale, ça regroupe plein de choses et c'est un terme qui est non spécifique. C'est un terme pour décrire vraiment un ensemble de situations qu'on va retrouver. On va retrouver donc tout ce qui est protrusions discales. Je pense qu'avant d'aborder ce terme-là, il faut même revenir un petit peu sur l'anatomie rapide au niveau des vertèbres. On a des vertèbres et entre chaque vertèbre, on a un petit coussin pour l'image qu'on appelle le disque intervertébral. qui est composé grosso modo de deux parties. Une partie à l'intérieur, une partie où on va avoir l'anneau, enfin plutôt à l'extérieur. L'anneau fibreux et une partie dedans où on va avoir en fait le noyau pulpeux qui va lui aider à répartir les pressions qui vont être subies par là. Exactement et donc du coup on va voir tout ce qui est protrusions discales. Donc là en fait ça va être quand les fibres externes de l'anneau fibreux vont être, elles sont encore intactes en fait. Donc elles empêchent quand même le noyau de sortir du disque. On va voir après tout ce qui va être exclusion de fragments et séquestration. Donc là c'est vraiment quand le noyau il va avancer vraiment plus loin et qu'il va même, et au bout d'un moment même les fibres elles ne vont plus retenir et là le noyau il va pouvoir sortir complètement du disque. Et tout ça ça s'appelle le noyau. Ce noyau un peu gélatineux sort et c'est là qu'en fait touche au niveau la colonne les nerfs. Exactement en fait il peut venir aller toucher. Après il peut sortir à plusieurs endroits. En général il sort en posté. En fait j'ai une maquette, je ne sais pas si on va bien voir. C'est parfait. Voilà en fait on a les disques du coup. Et en fait alors au niveau lombaire, en général la hernie elle va sortir en postérolatéral. Je crois qu'il y en a une qui est représentée ici. C'est L4, L5, L6 à peu près. En général voilà L4, L5 on va avoir des hernies. En général parce que notamment L3 c'est la vertèbre où passe notamment la gravité. Donc c'est là où il y a le plus de pression qui vient s'exercer. Et en fait on vient, la hernie peut dans certains cas venir irriter les racines nerveuses. Et créer des désordres notamment neurologiques avec des paresthésies, des pertes de force. On peut avoir des fourmillements, on peut avoir les amandes. Exactement. On peut avoir la fesse un peu irradiée aussi lorsqu'il y a la sortie qui est touchée. Exactement. Alors après on va avoir les douleurs. En fait quand on a une hernie on peut avoir des douleurs irradiées. Donc les douleurs irradiées c'est ce dont on avait parlé la dernière fois avec les trigger points. Donc c'est une douleur en fait, c'est une dysfonction à un endroit qui va donner des douleurs ailleurs. Et on va avoir, donc là en général ça touche une grande zone. C'est toujours pareil difficile à identifier. Et après on va avoir vraiment la douleur radiculaire. Où là en fait la hernie va taper la racine en fait. Et là on va vraiment avoir un trajet nerveux qui va être beaucoup plus précis. Et la personne même en général elle est capable de montrer où ça lui fait mal avec le doigt. Alors qu'elle a une douleur irradiée, elle va en général montrer avec la main. Et elle va avoir du mal à la localiser. Donc lorsque le coussin, le coussiné fibreux est cassé, déjà de 1, est-ce que ce coussin dans le temps peut se réparer ? Ou ce coussin va garder des traces, des séquelles, un peu de guerre et tout en être fragile ? En général il s'abîme. En fait même s'il a été abîmé une fois. Même s'il y a sûrement des processus de régénération qui peuvent se mettre en place. En général avec le temps en fait les disques y dégénèrent au fil du temps avec la vieillesse et tout ça. On en parlera tout à l'heure justement. Parce que si on se dit que tous ces disques se massissent, deviennent de moins en moins amortissants. Est-ce qu'au final c'est pas normal d'avoir des hernies discales avec le temps ? Alors effectivement en fait la hernie discale c'est l'évolution naturelle de la colonne vertébrale. Il y a plein d'études sur le sujet mais j'ai pris des chiffres comme ça pour donner une idée aux gens. En fait c'est que chez les moins de 60 ans il y a 30% des gens déjà qui ont des hernies discales. Toutes les personnes qui ont des hernies discales n'ont pas forcément mal au dos. Les nerfs ne sont pas touchés c'est pour ça en fait ? Même si le nerf n'est pas touché il y a des gens qui vont avoir des hernies avec douleur irradiée. Le nerf ne sera pas forcément touché mais une personne qui aura la même hernie et qui n'aura aucune douleur pour le coup. C'est comme on en parlait tout à l'heure en off justement où la douleur c'est pas juste des changements biologiques. Elle est biopsychosociale donc il y a des facteurs psychologiques, des facteurs sociaux. Et dans la lombalgie ou les hernies, le facteur psychosocial il est vraiment très important en fait. D'accord. Je fais une parenthèse personnelle par exemple. Donc ça fait à peu près 20 ans que je m'entraîne. Et à une période de ma vie où je recommençais à le terreau, j'étais dans l'apprentissage il y a bien plus de 10 ans. Je fais des mouvements où je mettais beaucoup de contraintes au niveau de mes vertèbres lombaires. Et plusieurs fois donc j'avais une lombagie chronique. J'avais tout le temps une barre au dos justement, une fameuse barre au dos qui était extrêmement gênante au quotidien. Jusqu'au jour où j'ai eu comme un coup de couteau dans le dos. Ce fameux coup de couteau dans le dos au final correspondrait à quoi ? Par rapport au point de vue de l'anatomie, au point de vue de la physio. En fait, ça c'est intéressant aussi. En fait, c'est comme plein de choses difficile d'avoir une réponse claire. En fait, au niveau du dos, il y a tellement de structures qui peuvent donner une douleur. Et alors même des douleurs irradiées, des douleurs radiculaires, c'est vraiment que le système nerveux qui peut donner ça. Mais des douleurs irradiées avec vraiment un coup de poignard, ça peut être tellement de choses. En fait, ils ont même fait des études où ils prenaient des gens qui avaient mal au dos. Et ils venaient stimuler en fait chaque élément en essayant de reproduire la douleur du patient. Donc en fait, au début, la personne était voilà, allongée. Ils stimulent électriquement la peau et essaient de voir si sa peau reproduisait ses symptômes. Ensuite, ce n'était pas la peau, ils coupaient, ils stimulaient les muscles et ils essaient de voir si le muscle déclenchait les symptômes. Et ils ont fait ça avec toutes les capsules articulaires. Ils ont fait ça avec les racines nerveuses, le disque. Et en général, c'est vrai qu'ils se sont rendu compte que dans certains cas, c'était quand même le disque intervertébral qui provoquait les douleurs chez les personnes. Voilà. Mais en fait, il y a énormément de structures qui peuvent donner cette douleur. Et à l'examen clinique, quand moi je reçois un patient et que je veux le tester, je ne peux pas dire à 100%, voilà, je sais que vous avez un problème de dysfonction vertébrale, ou est-ce que vous avez un problème de dys, vous avez un problème musculaire, voilà. Après, ce qui est important de savoir, toujours dans les problèmes de dos, notamment au niveau de la lombalgie, est-ce qu'il y a des symptômes neurologiques ? C'est quand même ça qui est important, voilà. Avec des paresthésies, on peut avoir des pertes de force dans certains muscles. Et même ça, ce n'est pas forcément grave. Ce n'est même pas une contre-indication à de la kinésithérapie. Là où il faut s'inquiéter, pour les gens qui nous écoutent comme ça le sauront, c'est que si au fur et à mesure des jours, il y a de plus en plus de paresthésie, de cette sensation d'engourdissement, tout ça, si la perte de force au niveau des muscles est de plus en plus importante au fil des jours, donc on a un processus évolutif, là il va falloir aller consulter. Et on peut même se retrouver avec des symptômes sphinctériens, donc avec des problèmes d'incontinence. Là, c'est une urgence, c'est une urgence chirurgicale. Donc si vous avez ces symptômes-là, c'est directement une urgence qui peut aller là. D'accord. Donc si la douleur, on va dire, est comme une barre au dos, au point de vue des cervicales, au point de vue des vertères costales, au point de vue des vertères lombaires, on va dire que peut-être des étirements, des crèmes, des massages pourraient déjà limiter ces douleurs-là ? Alors, pourquoi pas ? Moi, de manière générale, dans la lombalgie, les douleurs de dos, moi j'aime bien quand même mettre le patient au cœur de son traitement et en fait faire des traitements vraiment actifs où c'est le patient qui se prend en charge. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, on dit 80% de la population va avoir mal au dos. Dans ces 80%-là, il y a une grande partie qui vont avoir des récurrences, et il y en a quasiment 30% de ces 80%-là qui vont carrément devenir chroniques. Donc ces personnes-là, il faut leur expliquer la lombalgie ce que c'est. Et une fois qu'ils ont cette lombalgie-là, il faut leur expliquer que ça peut revenir de manière récurrente et donc de coup, il va falloir que cette personne-là soit capable de se traiter elle-même à un moment donné. Voilà. Alors moi, en général, ce que je conseille, enfin moi je fais pour la prise en charge du mal de dos, j'utilise la méthode Mackenzie, c'est une formation qu'on peut faire quand on est kiné, et qui est basée, alors c'est très réducteur de dire qu'elle est basée juste sur ça, mais en gros déjà sur venir chercher de l'extension au niveau lombaire. Donc des postures, même des mouvements actifs en extension, comme les postures de yoga où on est allongé sur le ventre et on a juste les coups de tendu pour placer de l'extension en lombaire, debout, venir chercher de l'extension debout, parce qu'il y a des études qui montrent en fait, pareil, qu'on passe beaucoup de temps en flexion, et au final on va quasiment jamais en extension. Et quand on est assis, ici là on est en maximum de l'amplitude en flexion lombaire, et en fait dans la journée on va jamais en extension complète. Donc on a en fait un déséquilibre au niveau de ce ratio là, et en venant faire déjà de l'extension après des activités où on a mis de la pression, et notamment de la flexion, ça permet quand même de diminuer les douleurs, et la flexion augmente la pression au niveau des disques, alors que l'extension en fait elle va quand même venir réduire cette pression. Donc c'est égaliser les pressions, c'est comme pour les épaules, quand on fait beaucoup l'avant des épaules, il faut faire beaucoup l'arrière pour avoir des déséquilibres. Par exemple c'est d'essayer très souvent lorsqu'on reste sur des périodes de temps trop assis, de se lever, de s'étirer par exemple au bureau. Oui, déjà venir chercher de l'extension, ça c'est très important. Et même, comme ils disent, ça fait un peu technique, c'est ce qu'ils disent, mais toutes les 30 minutes, une heure, aller marcher, 3 minutes déjà, c'est vraiment pas mal. Moi ce que je rajouterais, c'est même faire quelques flexions-extensions comme du squat à vide, et un petit peu d'extension mollet, parce que la position assise en fait ça a quand même un effet très délétère sur tout ce qui est circulation, tout ce qui est niveau vasculaire. Et donc travailler les mollets, ça va permettre quand même une certaine circulation du sang, et pareil, faire des squats à vide. Pareil, on va stimuler un petit peu le cœur, on va stimuler un peu le système vasculaire, et on va éviter tous les problèmes qui vont être engendrés avec la position assise longtemps. Est-ce qu'il y a une position assise qui serait, par exemple, entre guillemets académique, ou bien structurellement adaptée, pour qu'on essaie justement de limiter les compressions au niveau des disques ? Alors dans ce cas-là, moi, j'aurais deux méthodes. La première, c'est quand on est assis, c'est pourquoi pas être assis de différentes… s'asseoir toujours d'une manière différente, toujours bouger, même si on ne bouge qu'un petit peu, une jambe ou l'autre, on va au moins changer la posture, on va éviter certaines raideurs à certains endroits, certaines réductions de mobilité. Donc ça, je pense que ça peut être intéressant. Et après, maintenant même, ça se fait de plus en plus, les sièges avec un ballon, ou même des gens, quand j'étais à une conférence il n'y a pas longtemps, qui expliquaient qu'ils travaillaient debout. Et même certains… Dans un peu des autres espaces, c'est ça. Il y a des personnes qui travaillent sur tapis de course en marchant, en fait. D'accord, ok. C'est très régional, mais c'est réalisable, tout à fait. Et après, pour une deuxième solution, alors là, c'est si quelqu'un qui va vraiment beaucoup vers la flexion, qui a mal au dos en flexion tout le temps, pourquoi pas ? Ce n'est pas la panacée, mais pour ces personnes-là, au moins au début de la lombalgie, on peut mettre un coussin lombaire, vraiment pour remettre un petit peu de leur dose au niveau du bas du dos. En fait, là, c'est ce que j'ai, par exemple, j'ai des coussins, en mettant un support qui permet justement de ne pas avoir, d'être trop voûté en soi, comme je le disais au point de vue de la flexion. Il faut la limiter, c'est ça. Donc, ça permet des plus de moins sur le long terme. Exactement. Quand on est assis longtemps, alors si c'est 20 minutes, une demi-heure, ça va, mais si c'est 8 heures dans la journée, ça peut être intéressant de mettre ça. Et de temps en temps, il faut quand même se rappeler que même si on a le coussin, les gens qui s'avachissent, en fait, ils s'avachissent n'importe où, peu importe ce qu'on leur met, ils vont s'avachir. Parce que c'est inconscient. Exactement. Il faut qu'ils se mettent des rappels, que ce soit sur le téléphone ou voilà, pour se reprendre conscience de leur position et revenir un peu chercher d'extension au niveau du muscle. Donc, en gros, étirer le muscle qui est sous tension, nous essayons souvent de ne pas être trop croquevillé sur soi et qui engendre beaucoup de stress sur chacune des vertèbres. Oui, voilà. Dans les mêmes idées, on parle beaucoup des lombaires, mais au niveau cervical, on se retrouve à avoir très souvent des douleurs au niveau cervical. Donc, il y a une des premières douleurs qui est due à la torticolique, qui correspond plutôt à des courbatures au niveau des muscles autour du cou. Mais il n'y a pas que. Tu peux en parler ? Oui. Alors juste, je voulais revenir sur une chose au niveau des harniers lombaires. Ce que je veux dire, c'est que sur l'imagerie, en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que la harnie lombaire, plus elle est exclue, en fait, plus elle sort beaucoup. Oui. Ce n'est pas forcément un mauvais pronostic. Justement, elle va être reconnue par le système immunitaire et elle va venir la phagocyter. Et en fait, on va faire un cliché, il va y avoir une énorme hernie. Elle prend elle-même. Voilà. En général, plus elle est grosse, plus elle va être détectée comme étrangère au corps et plus elle va se résorber. Donc voilà, c'est la taille de l'exclusion de la harnie. Ce n'est pas forcément… Il ne faut pas s'effrayer. Il ne faut pas se dire qu'on ne pourra plus faire de sport. Voilà, c'est l'évolution naturelle de la colonne et le corps, il est bien fait. Il peut lutter contre ça. Après, c'est vrai qu'au niveau cervical, on peut aussi avoir des hernies. Alors, ça va aussi pareil, ça va dépendre de… Alors, pour le torticolis, c'est pareil. Il y a deux hypothèses. Est-ce que c'est une dysfonction articulaire qui va engendrer une contraction du muscle ou est-ce que c'est la contraction du muscle qui est à l'origine du torticolis ? En général, ce qu'il faut savoir effectivement, c'est que c'est un muscle qui s'appelle l'élévateur de la scapula. Donc, il s'insère sur l'omoplate et qui vient ensuite s'insérer sur les vertèbres. Donc, c'est un, c'est deux, c'est trois, c'est quatre. Donc, à ce niveau-là, ici. Voilà. Et en général, il vient se bloquer et il nous amène en inclinaison, rotation. Et dès qu'on veut aller chercher de l'autre côté, là, on va avoir du mal. Est-ce que c'est intéressant de mettre du chaud ? Vous pouvez souvent limiter cette tension-là, ces douleurs-là ? Alors, moi, je conseille toujours… Après, ça va dépendre. Si j'ai un patient qui vient, qui est vraiment bloqué, moi, je vais le débloquer moi-même. Après, si le chaud, ça fait du bien, c'est vrai qu'après, ça serait intéressant aussi d'en parler. Est-ce que le chaud, c'est bon ? Est-ce que le froid, c'est bon ? Lequel choisir ? Dans quelles circonstances ? Ça, on peut en parler longtemps aussi. Après, le but, en fait, ça va vraiment être de le détendre avec… Moi, je trouve que ça marche assez bien quand on est tout seul, les automassages. Pour la région, du coup, je conseille surtout plutôt un bâton parce qu'il y a quand même… En bas, il va y avoir le plexus braquial. Donc, il faudrait quand même être assez précis parce qu'ici, on va faire des compressions nerveuses, on va avoir les mains engourdies. On va vraiment venir traiter l'élévateur de la scapula. C'est vrai qu'on a beaucoup de hernies au niveau cervical. Par contre, c'est vrai qu'au niveau thoracique, on en a beaucoup moins en général. Ok. Moi, j'ai eu un coup du lapin en 2017. J'ai eu une hernie au niveau des cervicales. Et pendant un an, j'avais des douleurs. Pour une personne comme ça, au final, qui a des douleurs, est-ce qu'il est déjà… Est-ce que des opérations se feront ? Est-ce qu'il est préférable que, justement, comme tu disais, l'hernie, on la laisse tranquille et elle se remette à un niveau normal ? Alors, l'opération en général, elle est indiquée que vraiment dans les cas… Alors, il y a plusieurs cas. Déjà, comme on a dit tout à l'heure, la perte de force qui augmente de jour en jour, ou les paresthésies, ou les problèmes d'incontinence. On ne va pas avoir de problème d'incontinence avec forcément une hernie cervicale. Ou on opère en général en cas de douleurs trop importantes. Si le patient ne supporte plus la douleur, on ne va pas laisser la nature faire. Là, on va quand même aller l'aider. Après, effectivement, il faut détecter, c'est pareil, les mouvements qui vont déclencher la hernie. Est-ce que dans une certaine position de tête ou certains mouvements, ça va déclencher les douleurs ? Et est-ce que dans certains mouvements, on va, au contraire, atténuer ces douleurs-là ? Et en fait, c'est toujours pareil. Aller dans le sens qui diminue les douleurs. Et au niveau cervical, les hernies, elles se résorbent un peu moins qu'en lombaire. Elles se résorbent un peu moins, mais il y a quand même une résorption qui peut se faire. Après, il faudrait repasser un examen, savoir est-ce qu'elle est encore là, cette hernie ? Au point de vue nociceptif, par exemple, les douleurs des cervicales ont duré beaucoup plus longtemps que les crises de mes hernies discales, par exemple. Après ? Peut-être 4 à 5 fois plus de temps. C'est vrai que ça commence à faire pas mal. Après, tout ce qui est nociceptif, tout ça, c'est vrai qu'après, quand il y a la douleur, elle est là depuis longtemps. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une sensibilisation qui se fait au niveau de la corne dorsale, enfin de la moelle épinière, on va faire simple, et du système nerveux central. Et en fait, pour un moindre stimuli, on va quand même déclencher une douleur. En fait, une douleur avant, un stimuli qui n'aurait pas fait mal avant, par cette sensibilisation-là, va faire de la douleur maintenant. Et en général, ça, c'est ce qu'on retrouve chez les patients chroniques. Donc, il y a toute une éducation à faire sur le fait de comprendre qu'en fait, au niveau, peut-être, biomécanique, ça va, mais qu'il y a une distanciation avec ce que le système nerveux, lui, il ressent. Voilà. C'est un peu comme des bugs. Des bugs pratiques, mais au niveau du système nerveux. Comme on l'a dit la dernière fois, au niveau de la symétrie du corps, on va avoir mal à gauche, et au final, on va surtout avoir mal à droite. À droite, exactement. À des petits bugs internes. Donc, lorsqu'on a une hernie, concrètement, déjà, est-ce qu'on peut faire du sport ? Est-ce qu'il faut arrêter tout ? Est-ce qu'il faut s'allonger ? En fait, quels sont les bons réflexes à avoir sur les premières 24 heures, puis après la première semaine, les semaines qui suivent ? Alors, au moment où ça arrive, qu'on a vraiment hernie ou lombalgie, on va dire gros mal de dos d'un coup. Dans l'aigu, quand la douleur est vraiment très importante, c'est le seul moment où on peut faire du repos. Comme on avait dit, quand on n'avait pas la tendinopathie, il ne faut pas faire de repos. Mais c'est pareil. Si vous déclenchez la tendinite en phase réactive pendant deux jours, voilà, peut-être éviter de faire du sport. Adoptez les positions qui font pas mal. Si c'est resté allongé, on reste allongé. Mais voilà, c'est vraiment 24-48 heures. Après, la douleur normalement doit diminuer. Et après, effectivement, on va pouvoir reprendre le sport en cas de lombalgie. Ça, c'est sûr. Après, c'est toujours pareil. Là, il va falloir reprendre de manière progressive, en évitant peut-être tout ce qui va mettre énormément de contraintes sur le dos. Donc tout ce qui va mettre de la contrainte, notamment au niveau des dix, ça va être de la compression, de la flexion et en plus de la rotation. Si vous mettez la rachis en pression, flexion, rotation, là, c'est sûr et certain que les disques intervertébraux, c'est ce qu'ils aiment le moins. Et donc là, ça va causer beaucoup de problèmes. Après… Est-ce que… Je te fais une parenthèse. Est-ce que, par exemple, de mettre une ceinture lombaire pourrait justement limiter les mouvements de flexion, de rotation et donc limiter la mobilité de l'articulation et la laisser tranquille en train de se régénérer ? Alors, la ceinture lombaire… Après, c'est pareil, c'est comme tous les maintiens, c'est quand même un soutien passif. Alors, si la personne, dans la journée, elle ne le met pas longtemps et que ça la rassure, à partir du moment où ça la rassure, pourquoi pas ? J'ai eu des patients, quand ils ont des problèmes de dos, ils aiment bien la mettre quand ils vont jardiner ou quoi, quand ça dure 20-30 minutes, pourquoi pas ? Après, si c'est pour la porter tout au long de la journée, là, on va éviter parce que le corps, il est quand même… En fait, il faut compter sur son corps. En fait, le corps, il est quand même bien fait. Il se soigne quasiment tout seul. Il s'adapte. Donc, voilà, les muscles se renforcent. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, la ceinture lombaire, vraiment, si ça rassure, dans la limite du raisonnable, donc pas trop longtemps. Pour pas que les muscles stabilisateurs, ils n'aient plus rien à faire justement et qu'il y ait une perte au niveau de la stabilité et du contrôle moteur. Ensuite, je ne me rappelle plus de ta question. Alors, c'était donc une fois dans les 24-45 heures selon la crise. Et après, que faire ? Est-ce qu'on reprend le sport ? On attend que le sport modifie les entraînements ? En fait, qu'est-ce qu'il faudrait adapter au mieux de façon la plus intelligente ? Au niveau de quelqu'un qui a mal au dos, effectivement, je reprendrais progressivement les exercices. Notamment, mais après, une fois que la douleur a quand même bien diminué tout ça, que c'est revenu à peu près pas à la normale, mais qu'on remette quand même un petit peu de contraintes au niveau du dos. Parce que comme pour la tendinite, s'il n'y a pas de contraintes, il n'y a aucune raison de s'adapter. Donc, on travaille au début sans forcément déclencher la douleur, surtout qu'il y en aura forcément un petit peu. Et après, au fur et à mesure, on va re-augmenter. Et après, par contre, c'est possible qu'on atteigne... Après, si on a un gros problème de dos, peut-être qu'on ne réatteindra jamais le niveau qu'on a eu avant. En tout cas, on essaie de ne pas le réatteindre tout de suite. C'est toujours pareil. Le meilleur des cas, quand on a une blessure, c'est la prévention et c'est de ne pas se blesser. C'est toujours après, une fois qu'on est blessé, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Et puis, voilà, il ne faut pas... Une fois que la blessure est là, on ne peut pas espérer trop rapidement avoir le niveau qu'on avait avant. C'est surtout ça. Bien sûr, tout à fait. En disant que, par exemple, il y a des mouvements, si on part sur le plan musculaire, est-ce que des mouvements comme du squat seraient, on va dire, à proscrire pour toi ? Pas forcément. Pas forcément. Alors déjà, après, c'est vrai que quand on a des gens qui ont des problèmes de dos, déjà, je repartirais quand même sur remusclés, localement. C'est-à-dire que, notamment chez les personnes qui ont des douleurs de dos chroniques, en fait, tout ce qui va être érecteur du rachis, donc tous ceux qui ont des muscles en extension, ils vont être plus faibles par rapport aux fléchisseurs, donc aux abdominaux. Donc déjà, venir renforcer le plan postérieur avant de réintroduire des mouvements complexes, ça peut être intéressant. Par exemple, le superman au sol ? Ouais, voilà. Le superman au sol. Il y a certaines machines où on a les pieds calés, les genoux, en fait, il y a un coussin, et on peut s'enrouler autour et revenir faire des extensions. Pourquoi pas ? Là, c'est vraiment juste un travail vraiment local. Après, on pourra réintroduire effectivement du squat et même du soulevé de terre pour remettre de la contrainte. Il y a plein de gens qui ont des douleurs. Après, une fois que c'est des lombalgiers, une fois que ça passe, ça va aller. De faire du squat en serré plutôt long, lentement ? Ouais, après, voilà. C'est que tant qu'il y a un risque de douleur et qu'on a un dos un peu fragile, je n'irai pas sur du squat lourd, quoi. Je resterai sur des fourchettes de répétition assez importantes avec, pour le coup, une exécution assez clean, quoi. D'accord ? J'ai pas mal d'élèves qui ont 40-50 ans et qui, en effet, ne font plus du squat par peur d'avoir mal au genou, par peur d'avoir mal au dos, par peur, voilà, d'avoir des contraintes. Et c'est vrai que c'est difficile dans le temps de se dire bon, je ne peux plus trop squatter, je joue à limiter de la charge, je ne peux plus mettre la même tension mécanique au niveau des muscles, puisque c'est la tension mécanique qui amène à un grossissement des cellules, et une adaptation, comme tu dis. Donc, c'est vrai qu'en salle, on peut retrouver beaucoup d'accessoires fitness, high squat, presse inclinie, presse horizontal, qui limitent certaines contraintes. Alors après, par exemple, si on reste sur un mouvement vertical, on peut mettre du front squat qui va amener à avoir une contrainte au niveau des abdominaux un peu différente, du globe squat, on va aussi potentiellement modifier. Oui, je pars en avant. Tout à fait. Est-ce que tu connais les contraintes mécaniques par rapport au belt squat ? C'est lorsqu'on amène à avoir une ceinture un peu de force, et on va avoir une inertie au niveau du bassin, et qui nous tire vers le sol. Est-ce que peut-être ça, ce serait mieux pour ne pas écraser les disques ? Oui, parce qu'en général, sur le belt squat, justement, la ceinture repose sur les crêtes iliaques, donc sur les eaux du bassin. Donc, on n'a pas cette pression au niveau des disques, pour le coup. Là, on va pouvoir peut-être travailler plus lourd sur 100 mètres de pression, et si on a eu des douleurs, si on ne le sent pas sur cet exercice-là, c'est un bon exercice de remplacement pour travailler lourd. Après, ça reste du squat, donc après c'est pareil, si la personne a mal au genou, ça peut être problématique. Mais en tout cas, pour le bas du dos, c'est sûr que c'est plus safe. Ok, d'accord. Là, on parle de muscu, mais il y a tout plein d'autres sports, forcément. Une personne, par exemple, qui a amené à faire beaucoup de rebonds, du basket, du volley, du handball, etc. Est-ce que ces personnes-là, comme il y a beaucoup de sauts, d'extensions, de rebonds, est-ce que ces personnes-là devraient reprendre de suite, ou tu te reconnaisses quoi ? Alors, c'est vrai que pour les disques, eux-mêmes, pour les genoux, vu qu'on en parlait, les impulsions, c'est vraiment très traumatisant sur tout le système musculo-squelettique. Même je sais que dans certaines équipes, notamment de volleyball professionnel, vu qu'ils font des sauts tout le long du match, pendant leurs entraînements, ils ne s'entraînent plus à sauter, certaines équipes. Voilà, parce que c'est la charge en plus qui fait tout et ça crée plus de problèmes qu'autre chose. Après, pour la personne qui a mal au dos et qui joue de manière récréative, qui n'est pas professionnelle, là, pareil. En fait, moi, en général, je le vois au cabinet. Donc, moi, je lui explique comment on va traiter son dos, comment on va faire ça. Et après, je lui explique tout le retour progressif. Parce qu'après, ça va dépendre aussi du mal de dos, comment on le traite et après du sport. Par exemple, un golfeur, il n'aura pas les mêmes contraintes effectivement que le volleyeur. Donc, l'un, il va y avoir en rotation, l'autre, ça va être en extension. Puis d'un seul coup, ça va être de la grosse flexion en fin d'amplitude. Donc là, en fait, c'est pour ça que moi, j'aide le patient à comprendre comment va son dos, comment il fonctionne. Et après, lui, il sait comment ça marche. Après, s'il n'a plus besoin de moi, moi, j'ai gagné. Du coup, je ne le revois pas et tant mieux pour lui. Après, quand on a des douleurs qui ne nous amènent pas à consulter, là, c'est soi-même. On sait les exercices qui me font mal, ce qui ne me fait pas mal. Quand j'ai mal au dos, ça, ça me fait du bien, ça ne me fait pas du bien. Il faut se construire sa propre méthode, voilà. Si on n'a pas mal au point d'aller voir un kiné ou un médecin. Se connaître, analyser, savoir juger de la douleur, savoir juger ce qui nous fait mal. Et dans l'entraînement, mettons, si j'ai des mouvements qui me font réellement mal, je les proscris, je fais quoi ? Si un mouvement fait vraiment mal, moi, je le proscrirais. Dans la rééducation, on peut toujours accepter une douleur. On ne respecte pas forcément la règle de la non-douleur. En tout cas, avant, on le faisait maintenant de moins en moins, parce que c'est toujours pareil, de la contrainte pour que le corps s'adapte. Une douleur entre 3, 4 sur 10, pourquoi pas 5 ? On accepte, il n'y a pas de problème. Là, je le conseille avec quelqu'un que j'ai vu et que je connais, du coup. Quelqu'un que je ne connais pas, je ne vais pas lui conseiller de se faire mal à 3, 4 sur 5, sans savoir l'exercice qu'il réalise. Et après, c'est pareil, est-ce qu'en faisant l'exercice, un bon indicateur, ça peut être, je fais mon exercice. Est-ce que, bon, si j'ai mal un petit peu après mon exercice, 10, 20 minutes, une demi-heure après, bon, ça passe. Mais si j'ai mal toute la soirée, que j'ai mal le lendemain et pendant 2 jours après, là, c'est que j'ai été trop loin. Donc, il va falloir que je limite les contraintes et que j'adapte l'exercice. Ouais. Ok. Est-ce que, dans l'ensemble de par toi, ton cursus, ton travail, tu as été amené à entendre des mythes et autres autour des hernies, des douleurs dorsales qui te disent « Non, non, mais là, il faut mettre les pendules à l'heure, c'est n'importe quoi ». Ouais. Bah, je pense qu'on en a déjà abordé pas mal, notamment l'imagerie. Moi, ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup, le patient qui vient et qui dit, enfin, par exemple, au niveau cervical, « Ah, j'ai mal au cou », de toute façon, dès que vous allez voir à l'air radio, vous allez comprendre pourquoi. Voilà. C'est pareil. L'arthrose, ça fait partie de l'évolution normale de la colonne, comme les hernies. Et même pareil, là, il y a certains chiffres. Déjà, les personnes entre 20 et 30, enfin 20-29 ans, quasiment 60 % des individus vont déjà avoir de l'arthrose, des signes d'arthrose au niveau cervical, au niveau lombaire. Pourtant, ces personnes n'ont quand même pas mal, qui ne vont pas avoir de douleur. Voilà. Si on prend une population qui n'a pas mal, une population qui a mal, quand on leur fait les clichés, proportionnellement, on retrouvera la même quantité d'arthrose, et pourtant, une est asymptomatique et l'autre a mal. Donc, il faut vraiment sortir le corps. Ce n'est pas une image sur une radio, ce n'est pas l'image sur un scanner. Le corps, c'est dans son ensemble. Il faut qu'il y ait une corrélation entre la radio et la clinique. Voilà, c'est vraiment ça qui est le plus important. Donc, ça, c'est vraiment un mythe qu'il faut… Même pour rassurer les gens, c'est vrai que ce n'est jamais rassurant. Quand on voit le compte-rendu de radio, des fois, le médecin n'est même pas là pour nous expliquer. On voit arthrose sur les apophyses. Déjà, les personnes ne vont pas forcément comprendre tous les termes, mais en plus, ils voient arthrose et là, ils vont se dire, ah oui, d'accord, c'est fini. C'est vrai que lorsqu'on voit des comptes-rendus médicaux, il faut savoir les traduire parce que c'est assez compliqué quand on n'est pas du tout dans la spécialité. Par exemple, est-ce qu'au point du vue d'un traitement médical, ça en devient obligatoire ou c'est des bêtises ? Les anti-inflammatoires ? Les anti-inflammatoires, c'est toujours compliqué. C'est vrai qu'en général, si on peut supporter la douleur, on évite de l'émettre parce que l'inflammation, en fait, c'est comme un processus naturel pour le corps. C'est ce qui va enclencher la régénération. Et j'entendais quelqu'un dire, un médecin qui faisait une analogie, je la trouvais pas mal. Est-ce que quand tu te coupes le doigt avec un couteau, tu prends des anti-coagulants ? Oui. Voilà. Donc, les anti-inflammatoires, c'est pareil. Il ne faut vraiment pas que ce soit systématique. Et je voulais revenir sur… parce que j'avais un patient qui prenait des anti-inflammatoires. Il avait des douleurs aux genoux et avant d'aller courir, il prenait des anti-inflammatoires pour garder la forme et en fait, il préparait une course. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on prend des anti-inflammatoires, vous empêchez justement toutes les réactions qu'ils vont avoir après l'effort. Et du coup, vous n'allez avoir aucune adaptation musculaire, aucune adaptation cardio-respiratoire. Donc, vous êtes allé vous mettre mal pour au final aucun bénéfice. Oui. Voilà, exactement. C'est vrai que… C'est pour les reins, c'est ça que ça peut engendrer. Tout à fait. C'est déjà, en fait, il faut penser à musculation ou sport égale à stimulation. La stimulation, en réalité, est égale à inflammation et l'inflammation demande adaptation. Voilà, exactement. Et on devient plus fort. Donc, c'est vrai que de façon chronique, ne pas prendre d'anti-inflammatoires. De façon peut-être très ponctuelle, si la douleur est insupportable, pourquoi prendre ? Mais que ce soit très, très localisé dans le temps. Voilà. Et en général, on évite au début de la blessure parce que c'est vraiment au début de la blessure qu'il va y avoir cette réaction inflammatoire. Et du coup, si vous la bloquez au début, là, ça va ralentir la guérison. Donc, les anti-inflammatoires, c'est vraiment… Enfin, moi, je ne suis vraiment pas pour, à part si le médecin ne voit que ça et qu'il n'y a pas… Et que si le patient n'a que ça qui le soulage, pourquoi pas ? Après… D'accord. Est-ce qu'il y a un autre aspect aussi que tu vois, qui est une bêtise, en fait, qu'il ne faut pas faire ou autre ? Alors, après, il y a un cliché sur lequel on peut revenir et en fait, c'est le mythe de la natation qui est bonne pour le dos. Voilà. Moi, je pense qu'un sport qui est bon pour le dos, déjà, c'est un sport que vous allez pouvoir faire et que vous allez aimer faire. De toute façon, on aura toujours moins mal au dos. Enfin, en tout cas, on se sentira toujours mieux. On sera toujours en meilleure santé si on fait du sport que si on est sédentaire. Après, c'est vrai que la natation… Donc, déjà, il faut aimer ça. Après, c'est vrai que c'est un sport qui, du coup, on est dans l'eau, on est porté. Il n'y a pas de pression sur la colonne. Donc, on peut dire que ça soulage. Mais une fois qu'on sort de l'eau, la gravité revient. Et du coup, en fait, c'est… Voilà. En fait, on va juste masquer la gravité pendant l'eau. Voilà. Et après, quand on va ressortir… Et je sais qu'il y a une étude qui était sortie sur les athlètes, les champions aux Jeux Olympiques de natation. Enfin, les Jeux Olympiques chez les athlètes de natation. En fait, c'est eux qui avaient la plus grosse proportion de mâles de dos, en fait. D'accord. Parce qu'ils n'avaient pas assez de contraintes, peut-être ? Sûrement. Bon, après, ça reste une étude observationnelle. Donc, on ne peut pas tirer de liens de causalité. Mais c'est intéressant de savoir que c'est un cas de mal au dos. Ça, c'est… Axel. Donc, pour résumer, on a parlé des causes, des hernies. En fait, c'est ultra multifactoriel. Oui, ça c'est. Des mauvaises postures au quotidien. Une blessure ponctuelle par un mouvement, par un sport. Qu'au final, c'était assez récurrent d'avoir une personne sur trois, quand même, avec des hernies avant 30 ans. Oui. C'est quand même quelque chose qui est très, très régulier. Oui. Dès lors qu'on avait une crise dernière, on se reposait, attendait un petit peu, partir à 100%, et progressivement remettre des contraintes. Et après, donc, au niveau du sport, reprendre les mouvements, soit les mouvements qui font vraiment mal. Exactement. D'une sorte de recréer une adaptation. Et enfin, au point de vue médical, par rapport aux imageries, ce n'est pas parce qu'on voit des grosses herni-watches qu'au final, c'est la fin de la vie. Oui. Et ça ne devient, on va dire, un réel plus d'être opéré que si vraiment il y a des handicaps, des paralysies, donc des pertes de sensations qu'il a potentiellement, par exemple… C'est évolutive, c'est vraiment le… Si on a des fourmis sur une partie de la jambe et qu'au final, ça reste toujours pareil, ce n'est pas un motif de chirurgie ou d'urgence. Voilà, c'est vraiment la progressivité. Aussi, du jour au lendemain, par exemple, là, vous ne sentez plus vos jambes. Là, il y a un problème. Mais c'est vraiment l'évolution. Si c'est stable dans le temps, a priori, il n'y a pas de problème. D'accord. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Mickaël ? Je pense qu'on a fait le tour. Après, c'est vrai qu'on a parlé essentiellement hernie. Après, tout ce qu'on a dit, c'est valable dans le cas d'une lombalgie conne. À partir du moment où vous avez mal au dos, c'est plus ou moins tout ce que tu viens de dire qu'il faut faire. Et puis, voilà, si vous avez mal au dos et que ça dure aussi, vous pensez aller voir un professionnel de santé, médecin, kiné… Tu préconis quoi ? Chiropracteur, ostopathe, kiné ? Comme c'est les médecins qui sont… Oui. Après, maintenant, les kinés, il me semble qu'on peut consulter en première intention pour les maux de dos. En général, il faut quand même… enfin, il faut avoir une prescription, donc il faut quand même aller chez le médecin. Après, il va y avoir… l'ostéopathie, c'est très bien. Après, justement, tout ce qui est manipulation vertébrale, en général, alors pas forcément dans le cas d'une hernie, dans le cas d'une lombalgie, c'est vrai que ça soulage, mais c'est vrai que ça a un effet assez court terme. Voilà, en général, on se fait manipuler, là, ça va mieux. Et après, ça revient. Voilà, c'est un petit mythe… enfin, en gros, quand on manipule les… quand l'ostéopathe vient manipuler les vertèbres, juste ce qu'il veut dire, c'est qu'il ne la remet pas en place. C'est… voilà… Moi aussi, je manipule les vertèbres. En fait, on vient apprécier une perte de mobilité de la vertèbre dans un sens ou dans un autre. Et on vient juste donner une impulsion au niveau de l'articulation, notamment au niveau de la capsule articulaire. Et en fait, on ne la remet pas en place juste. Le cerveau, il avait oublié que la vertèbre, elle pouvait aller dans un sens. On lui dit qu'elle peut y aller. Et après, c'est de la modulation neurocentrale. Et on va regagner en mobilité parce que le cerveau, il avait oublié qu'on pouvait y aller. Et là, il revient. Voilà, très bien. C'est pour ça qu'il y a des grosses rigidités, on va dire, particulières. Oui, voilà. Et donc, du coup, là, on redonne l'information au niveau de la capsule. Modulation neurocentrale. Et en plus, on a une sécrétion d'endorphines et de certaines substances qui font qu'on a un relâchement local de la zone. Donc, c'est vrai que ça donne… Ça fait du bien. Mais en général, c'est court terme. Et ça, c'est à mettre dans une prise en charge du coup plus globale. Et comme disait, pour les lombalgies, c'est le… Enfin, de l'actif. Il faut que le patient, il soit acteur de… Voilà, parce qu'il faut qu'il comprenne que ça va sûrement… Qu'il y a des chances que ça revienne. Et que du coup, quand il l'aura, il faut qu'il soit prêt et qu'il sache comment son auto fonctionne pour pouvoir contrer ça. Voilà. Ok, c'est super. Mais écoute, Mika, je te remercie. On sera venu à refaire des podcasts justement toujours par rapport à des douleurs, par rapport à mobilité, même par rapport à d'autres thématiques qui viennent à cœur. Et encore, merci beaucoup pour ta patience et de ton temps. Merci à toi. Oui. Merci à toi. Oui... Merci beaucoup encore. C'est bon.